Il m'est arrivé plusieurs fois de faire du stop mais je vous avouerai que c'est pas trop mon style parce que déjà de 1 c'est assez dur pour trouver, il n'y a pas souvent des âmes généreuses qui s'arrêtent et quand on fait du stop souvent je ne suis pas le seul à le faire. C'est vrai quand je n'avais pas la voiture je demandais à des gens ils me le faisaient maintenant je fais pareil ainsi de suite j'espère que ça va pas s'arrêter après ça a changé quand même 2013 ça a changé je sais pas ils sont devenus bizarres les gens je pense qu'à eux c'est dommage ça a changé ça a changé après là tu fais j'essaye de pas de demander à personne j'essaye de m'assumer tout seul je passe le permis comme ça j'ai besoin de personne parce que quand quelqu'un il te rend service on dirait tu lui dois quelque chose mais c'est pas bon donc voilà donc faut dans la vie on est solitaire on est tout seul je connais tout le monde a clairement mais je vais contredire mes collègues ou sûrement des connaissances que j'ai qui d'où tu peux retirer les informations c'est vrai que le stop il marche plutôt bien dans la région et on n'est pas à plaindre dans le sud et encore moins dans le 34 parce que le stop marche très bien on en voit beaucoup les gens ici connaissent on sait qu'on se déplace de village en village d'un point à un autre relativement sur un ou deux kilomètres donc le stop moi je le considère aujourd'hui très facile et dès mes débuts je l'ai pas trouvé compliqué en fin de compte il était très facile j'ai commencé le stop c'était à l'odev on fait beaucoup de connaissances en stop et c'est vrai que au fil du temps on se fait prendre souvent par des gens qu'on connaît